Pour le livre des ciels, l'intention formulée dans ma tête, c'était, je vais dire je, puisque l'excès l'usine, l'intention au départ, c'était on. C'est comme ça que c'est venu et c'est comme ça que j'ai voulu l'écrire. Et en fait, j'ai voulu trouver un je, puisque tout de même, il en fallait un. Et celui que j'ai trouvé quand même reste très abstrait, très extérieur, effectivement, pour revenir au mot extérieur, mais c'était quand même plus le on. Mais j'ai toujours dit, le livre des ciels, c'est sous le même ciel que l'excès l'usine. C'est toujours sous le ciel de l'usine. Donc ça va ensemble. Écoute, je crois qu'on est obligé de dire les deux. Enfin, en tous les cas, j'avais un certain nombre d'images dans la tête. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est toujours aussi comme ça. Mais il faut trouver comment les amener sur la page. Et ensuite, une fois qu'elles sont sur la page, ces images, évidemment, ça déclenche d'autres choses. C'est-à-dire que c'est dialectique. On les a dans la tête, elles viennent sur la page et après, elles produisent elles-mêmes d'autres images. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et juste pour dire un mot sur l'excès l'usine en y repensant, comme je savais qu'on venait ici, j'ai retrouvé dans l'excès l'usine, il y a un morceau qui est, je ne sais plus, on regarde derrière une palissade. C'est un terrain vague. Et ça, ça m'a paru tout à fait correspondre à quelque chose de la ville pour moi. Le terrain vague au milieu de la ville. Je dis ça juste pour dire que c'était aussi dans des extérieurs, l'excès l'usine. Le livre, comme la plupart du temps, est venu avec le titre. Et après, je prenais des notes qui étaient aussi bien des notes sur ce que j'avais dans la tête que sur des choses que je voyais. Je m'asseyais à un café ou ailleurs et je voyais des choses et ça rentrait dans le livre. C'est un peu comme ça, plutôt. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai que l'écriture, pour moi, est vraiment liée à une sorte de mouvement. Mais peut-être que c'est aussi un mouvement intérieur, évidemment. Aller chercher, aller trouver, aller découvrir quelque chose. Après tout, l'usine, c'était ça. J'y suis allé. Comment ? Bon, pourquoi ? Mais c'est le mouvement. Alors après, une fois dans l'usine, on y reste. Non, mais ça, c'est vrai. D'abord, j'habite près d'une place où il y a énormément de cars et j'ai eu vraiment moi-même extrêmement envie de graffiter sur les cars, abat les cars. Les cars sont idiots. Marcher plutôt que de voyager en cars. Enfin, ça, c'est une chose que j'ai eu envie de faire. Et je crois que cette histoire de mouvement, c'est aussi que pour moi, la ville ou n'importe quel espace, elle est tout de même liée à un regard d'un personnage. Alors, dans le livre des ciels, c'était le regard de ce jeu qui était en même temps un peu abstrait, un peu extérieur. Mais dans le psychanalyste, il y a en effet beaucoup de personnages différents. Certains, par exemple, aiment la banlieue, d'autres non. Certains aiment Paris, d'autres non. Enfin bon. Et ça passe toujours par un mouvement qui... Enfin, le regard, c'est un mouvement après tout. On pose son regard sur quelque chose. Bon, je crois que c'est peut-être ça aussi que tu repères. Bon. Et c'est vrai que le psychanalyste se passe à la fois, mais ça, j'y tenais absolument, dans Paris même et en banlieue, dans un va-et-vient entre les deux. Mais j'avais vraiment des lieux dans la tête. Bon, par exemple, j'ai appelé un café « C'est nous les meilleurs ». Bon, ça, je l'ai inventé. Mais il y avait des... Je connais des tas de cafés qui correspondent pour moi tout à fait à ce café-là. Bon, avec ce nom un peu comme un défi. Et puis les gens qui sont là-dedans et qui ne se sentent pas forcément les meilleurs. Mais d'un autre côté, c'est leur lieu. Enfin bon, c'est toujours... C'est toujours ça. Écoute, alors là, tu sais, c'est difficile à dire. Je suppose que ça s'est nourri à la fois de ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu enfant, ensuite adolescente, le cinéma certainement, beaucoup quand même. Puisque j'ai toujours... Ça, c'est parce que peut-être aussi je suis américaine. J'ai toujours été beaucoup au cinéma enfant aussi. Bon, des tas de choses comme ça. On peut aimer les mots et on peut aussi aimer les silences. Bon, je crois que ça fait partie. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important qu'il y ait du silence dans la page. Bon. Ou du blanc, du silence, une pause. C'est aussi que... Alors ça, j'ai toujours pensé que j'aimais pas... Comment dire ça exactement ? Faire le travail du lecteur à sa place. J'aime bien qu'il travaille aussi. Bon, c'est-à-dire que le blanc, c'est une occasion pour qu'il puisse lui-même mettre des images ou travailler, en somme, être actif. Bon. Je ne dis pas que c'est la seule façon, mais pour moi, ça correspond aussi à ça. Un désir de laisser une place au lecteur. Oui. Ou peut-être des fois deux pages. Il y a des choses qui se continuent sur deux pages, mais c'est vrai que c'était des séquences justement assez brèves. En même temps, il y a l'unité de cette... C'est quand même une histoire qui commence, qui continue et qui continue. L'histoire d'une rencontre avec quelqu'un qui se passe pas très bien et qui continue. Il me semble qu'une des choses de la modernité, c'est justement essayer de ne pas mettre de hiérarchie. C'est-à-dire que ce qui est en effet important, c'est le détail. Et que d'une certaine façon, les détails, tous les détails ont un sens ou peuvent l'avoir, peuvent être interprétés, si c'est vraiment des détails et pas des anecdotes. Et les détails sont tous à leur propre échelle. Donc il y a quelque chose comme ça, oui. Enfin, il me semble. On cherche ça, c'est-à-dire un détail. Ça peut être aussi bien le flux de l'autoroute que rouge, la couleur, que le visage de quelqu'un. On ne met pas d'hierarchie. L'autoroute n'est évidemment pas plus ou moins importante que le visage. Les adjectifs, c'est-à-dire que c'est quand même toujours très difficile. Je trouve que c'est toujours une question de qualifier. Parce que quelque part, c'est la facilité. On qualifie. Je ne dis pas même c'est beau, c'est grand, c'est génial. Mais même, qualifier, je trouve que c'est une question. Donc il faut trouver la juste forme, y compris en aplatissant complètement l'adjectif. J'adore ça. Mettre un adjectif mais idiot. Enfin, je veux dire nul. Mais justement, ça marche. Ça fait ressortir le nom ou la phrase même. Il faut trouver comment. Je veux dire, ça vient. Je crois que c'est à chaque fois une question. Oui. Je ne relis pas mes livres, vraiment. Mais c'est vrai que quand je l'ouvre, je regarde. Je peux me dire, ah bon, ça va. Je ne sais pas très bien à quoi correspond ce « ça va » ou « ça tient » en gros. Bon, enfin, c'est ça qui est important. Ça tient. Mais évidemment, je ne suis plus du tout celle qui écrivait le livre des ciels et je ne suis plus du tout, encore moins, celle qui était en quelque sorte la personne sur laquelle j'écrivais quand j'écrivais le livre des ciels. Bon, ben voilà, n'empêche, ça traverse ou je ne sais pas. Il faut essayer toujours d'aller de plus en plus loin. Alors je pense, c'est vrai que là, bon, j'ai écrit ce livre qui va sortir en janvier, qui est un roman. Bon, « Mon Amérique commence en Pologne », ça s'appelle. Mais là, le livre qui est sorti, c'était un livre qui était des textes de théâtre. Et en fait, ça part aussi d'images, d'une certaine façon, mais en essayant de les écrire pour qu'elles soient dites, enfin, proférées. Bon, enfin, bon. Et ça, c'est un autre type de travail qui m'intéresse. On est descendu du bus, on marche. Là-haut, le ciel cru, bleu et blanc. On passe devant la palissade. Derrière, il y a le terrain vague. On regarde entre les fentes du dehors. La terre est étalée, étalée, orange. Tout commence, sans création, offrande. On est là, derrière la palissade. On voit les morceaux. Des personnes circulent en casquette, tirant des sacs. Il y a des papiers mous, dégoûtants, des plastiques. Les plastiques sont vieux, finis. Plaques et boue. Quelques serrures traînent. La rouille est là, mystérieuse. Piles de bidons, piques et peaux. Caisse carrée, simple. On voit aussi des choses de bêtes. Il y a des chiffons durcis, en boule. Quel témoignage. Des portes sont entreouvertes, debout. Le ciel reste fixe. Miroirs aussi, dans des cadres. Certaines formes sont enveloppées, c'est impensable. Les pires sont petites et grosses. La terre change par endroit. Flaques visqueuses. Il y a aussi des coins secs, comme des yeux. Un feu brûle au milieu. On regarde par une fente. C'est tellement vrai.